Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette dernière rencontre de la saison où nous avons l'immense joie de recevoir Thibaut Bérard pour son roman Les enfants véritables sorti aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Thibaut. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et on retrouve Sophie Villemar de la librairie Les Cocotrousses à Saint-Symphorien-d'Ozon. Bonsoir Sophie. Bonsoir Nathalie. Alors avant de vous laisser discuter tous les deux, je vais rappeler à nos amis auditeurs, spectateurs qui peuvent poser des questions à Thibaut par mon intermédiaire et je viendrai les poser à la fin de votre entretien. Je vous souhaite à tous les deux une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonsoir Thibaut et merci de répondre à notre invitation pour l'occasion de la publication de votre deuxième roman paru aux éditions de l'Observatoire, Les enfants véritables, une montre. Avant d'attaquer dans le vif du sujet sur ce travail d'écriture, sur ce deuxième roman, je voulais peut-être un petit peu juste vous entendre sur votre parcours. Vous êtes né à Paris en 1980, vous avez fait des écoles littéraires, vous êtes devenu journaliste et puis vous êtes passé dans le domaine de l'édition. Est-ce qu'il y a des étapes à ajouter avant de passer dans le domaine de l'écriture ? Alors non, ce qu'on peut ajouter, c'est que originellement, en fait, j'avais fait des études de scénario. En fait, quand j'avais 20 ans, ce que je voulais faire, c'était être scénariste et babysitter. Donc, je voulais payer mes courses avec le babysitting et écrire des scénarios. Donc, à 20 ans, j'écrivais tout le temps, en fait. Et puis, ma petite copine de l'époque m'avait dit quand même que ce n'était pas très sérieux comme plan de vie et que c'était bien que je me bougeais un petit peu, quoi. Et c'est comme ça que j'ai fait un stage au sein d'un groupe de presse dans lequel il y avait un magazine consacré au scénario qui s'appelait Synopsis. Et c'est là que j'ai rencontré la rédactrice en chef du magazine Topo, à la création duquel j'ai participé, finalement. C'était un magazine littéraire qui n'a rien à voir avec le Topo Livre Actuel. C'était un autre magazine. Ça a duré deux ans. C'est là que j'étais journaliste. Et quand le magazine s'est arrêté, je suis devenu éditeur. Et entre-temps, j'ai oublié que j'aimais bien écrire. Je n'ai pas oublié, mais j'ai été quand même aspiré par ma carrière professionnelle et puis par le plaisir que j'ai trouvé à travailler en tant qu'éditeur. Et donc, j'ai mis en repos mon travail d'écriture. À quel moment on bascule à l'écriture, justement ? À quel moment on se sent prêt à y aller ? En fait, c'est très drôle parce que j'étais vraiment en train d'y penser il y a deux, trois jours à cette question-là. Parce qu'avant de m'y remettre, j'étais très sincèrement convaincu que je n'écrirais pas. Je m'étais dit que ce n'était pas ma vocation, que je travaillais toujours avec des auteurs et des autrices de grands talents et j'étais très heureux de les accompagner. Et je nourrissais aucune frustration en plus. C'est-à-dire que quand je travaille en tant qu'éditeur avec un auteur, je me nourris complètement de ce qu'il me propose et moi, je vais travailler à faire en sorte que le livre soit le plus abouti possible. Et moi, j'ai basculé. Quand j'ai écrit « Il est juste que l'effort soit frappé », j'ai basculé sans m'en rendre compte, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je dis souvent, mais je pense que c'est vrai, que j'ai deux personnalités. J'ai vraiment une personnalité très naïve qui conduit 90% de ma vie. Et ce personnage-là n'a conscience de rien. C'est-à-dire que lui, il a commencé à écrire en se disant « J'écris quoi ». J'écris notamment en m'inspirant d'une histoire que j'ai vécue. Et puis, je compose un roman là-dessus parce que j'aime bien orchestrer les choses et faire des scènes. Et je trouvais ça beau et ça m'a éclaté. Mais quand je vous dis que ce personnage-là est naïf, c'est qu'avant d'avoir terminé le livre, je disais « Non, mais je l'écris juste pour moi, en fait ». Et une fois que je l'ai eu terminé, j'ai fini par dire « Bon, je vais quand même l'envoyer à un éditeur ou deux ». Et puis, quand j'ai eu des réponses positives, je me suis lancé dans l'aventure et j'ai annoncé à mes auteurs notamment que j'allais publier un livre parce que c'était important de le leur dire. Et je leur ai dit « Mais c'est le seul, j'ai écrit un livre et je n'en écrirai pas d'autre ». Et deux mois après, j'ai commencé à écrire « Les enfants véritables ». Voilà. Et donc, tout ça, c'est dû à la deuxième partie de moi qui est un être beaucoup plus sensé, cohérent et un peu machiavélique. Et lui, il sait très bien ce qu'il fait. Et donc, il sait très bien me conduire derrière. Et donc, j'ai besoin des deux, en fait. J'ai besoin de l'être naïf parce que lui, il écrit sans réfléchir. Il s'éclate, il s'amuse, il est vraiment dans le plaisir. Et l'autre, il construit, en fait. D'accord. Donc, en janvier 2020, Paris, votre premier roman, Nathalie l'a montré, donc aux éditions de l'Observatoire. Il est juste que « Les forces européennes » qui était déjà un premier roman, on va dire, très fort, très subtil, émouvant, touchant, dur aussi, mais beau. Je pense qu'en termes d'adjectifs, on pourrait en donner pléiade. Je reviens juste sur l'histoire de ce premier roman parce que « Les enfants véritables », ce dont on va parler ce soir, peut se lire comme une suite ou comme un livre autonome ou indépendant à part entière. C'est ce qui fait aussi un peu l'originalité de votre travail du deuxième roman. Donc, il est juste que « Les forces soient papées ». Je remets un peu dans le contexte. On va suivre l'histoire d'un amour un peu fulgurant, fusionnel entre Théo et Sarah qui vont rapidement, on va dire, par-delà la beauté de leur jeunesse et de leur amour, vont s'engager dans la vie et y avoir un enfant du deux, sauf que la maladie va s'inviter dans ce couple. Une maladie qui va progressivement s'annoncer irréversible. Il va mieux bien pour les deux et il va falloir affronter ça à deux et puis après aussi avec les enfants. La narration est supportée par Sarah dans ce texte. Donc, c'est touchant aussi. C'est très fort puisqu'on sait que la personne qui parle n'est plus là. Et « Les enfants véritables », donc votre deuxième roman que vous nous offrez, dont on va parler et qui nous intéresse ce soir, nous allons retrouver Théo, les deux enfants, mais un personnage central aussi épilé qui n'est autre que Cléo. Et j'en parlerai après parce que vous nous offrez un carousel en fait avec cette histoire avec un personnage Cléo, mais tout tourne toute la vie autour de Cléo et ce qu'elle est finalement est défini par ce que sont les autres autour d'elle. Ah, c'est super forte. C'est exactement ça. Ah oui, évidemment. Donc, vos deux romans, si je viens, il est juste que « Les enfants soient frappés » ou « Les enfants véritables », ils ont la même emprise. Vous nous offrez la vraie vie. La vraie vie, beauté, fragilité, sensibilité. Vos deux romans portent dans des histoires respectives qui émerveillent, qui ennivrent, mais qui viennent aussi interroger et toucher, on va dire, le tragique, la souffrance, la lutte. Est-ce que cela vous séduit dans l'acte d'écrire, en fait, de donner à avoir du beau et en même temps du tragique, c'est-à-dire de prendre un prisme, on va dire, à multiples facettes ? Oui. En fait, le point de départ, non seulement dans ce que j'aime écrire, mais aussi dans ce que j'aime publier, d'ailleurs, il se situe dans l'axe que vous avez présenté juste avant, qui est ce lien à la vie, en fait. Mais dit comme ça, ça peut paraître très plat, en fait, de dire « j'écris, je veux mettre du vivant dans l'écriture », mais en fait, c'est vraiment une ambition parce qu'il y a toute une frange de la littérature, qui d'ailleurs comporte énormément d'œuvres très respectables, qui ne s'inscrivent pas dans ce courant-là, en fait, qui proposent des fictions pour, je ne sais pas, le travail de recherche poétique ou pour la résonance symbolique que ça peut créer avec le réel. Enfin, il y a plein de façons d'écrire des romans. Et moi, c'est vrai que ce que j'aime publier, mais ce que j'aime écrire aussi, ce sont des romans qui sont vraiment gorgés de vie, en fait. C'est le truc qui m'apporte le plus. Et donc, c'est des personnages incarnés. Et ce sont effectivement des histoires contrastées. Alors, moi, il se trouve en plus que, comme je vous le disais, j'ai deux personnalités. J'ai aussi un rapport assez binaire, en fait, à la construction, quand même. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée de faire se répondre des pôles qui sont, vous avez dit très justement, le joyeux et le tragique. Même en termes de couleurs, d'ailleurs, le noir et le blanc, c'était toute une gamme chromatique que j'avais développée dans « Il est juste que les forces soient frappées ». Et entre ces deux pôles, qui peuvent paraître assez schématiques, j'ai une espèce de navette, en fait, dans laquelle je vais trouver de la vie. Puisque forcément, les histoires que je raconte, dans leurs moments les plus durs, elles confortent quand même des choses assez douces et réciproquement, en fait. Il y a une ambivalence, il y a un équilibre qui est assez subtil. Je ne sais pas si vous le travaillez vraiment, mais pour moi, il y a un équilibre parfait, en fait, absolu, entre ce qui relève, effectivement, comme vous le dites, de la tendresse, du merveilleux, du quotidien. En fait, on reste toujours ancré dans le quotidien. C'est ça qui est très beau, sans idéaliser, en plus. Et en même temps, effectivement, tout ce qui relève aussi d'une vie ordinaire avec les moments plus douloureux, plus difficiles, les obstacles, on va dire les écorchures. Et vous arrivez à équilibrer ce qui fait pour moi, du coup, un roman parfait. Mais on reparlera de la construction après, parce qu'il y a effectivement la façon dont vous construisez, il y a la narration, et il y a aussi après la façon dont vous écrivez, dont vous explorez, dont vous donnez le sentiment. Voilà. Je veux juste savoir, quand même, vous posez la question, est-ce que pour vous, c'était une évidence que votre deuxième roman, donc « Les enfants véritables », il allait prendre cette forme-là de prolongement du premier, et de l'imaginer aussi comme un nain, comme une unicité à part entière, puisqu'on peut tout à fait le lire sans avoir lu le précédent. Je le précise, c'est important. Oui, oui, c'est important. Même si peut-être on peut imaginer que les personnages de Théo, par exemple, et des enfants, il y aura peut-être des raccords qu'on ne sera pas en capacité de faire, mais je ne pense pas du tout, pour ma part. Est-ce que c'était pour vous une évidence de prolonger l'existence de Théo et de ses enfants, en n'en faisant pas un personnage nécessairement maître et pilier de ce deuxième roman ? Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes complètement déporté vers d'autres personnages. J'ai même eu envie un petit peu de lui casser les pattes à Théo, parce que Théo, pour toute une grande partie de « Il est juste », il est dans une position très héroïque, mais malgré lui, en réalité. Et c'est vrai que quand le projet des « Enfants véritables » est né, je vous dirai comment, mais je me suis dit « Tiens, c'est assez rigolo », parce que Théo va basculer dans une posture un peu plus secondaire, dans laquelle aussi il va révéler plus aisément ses faiblesses. Ce ne sera pas le personnage qu'il porte, vous avez tout dit, ce n'est pas le filier, ce ne sera pas lui qui portera le roman. Et donc, comment ça s'est imposé ? En fait, c'est drôle, ce truc-là, parce que j'avais terminé le roman, je disais « J'ai écrit cette histoire et je suis arrivé au bout de quelque chose ». Et puis, ma sœur me dit « Je suppose que tu es déjà en train d'en écrire un deuxième ». Donc, elle était plus consciente que moi des choses, et je lui dis « Non, pas encore ». Et en fait, à ce moment-là, je suis vraiment parti du vivant, pour le coup, et du quotidien, parce que j'étais simplement en train de regarder mes enfants jouer. On était en été, en fait, à ce moment-là. Je venais de signer le contrat avec les éditions de l'Observatoire, l'été 2019. Je regardais mes enfants jouer, et on avait des amis qui étaient à la maison, et qui avaient eux-mêmes des enfants. Et je me dis quand même, ces scènes-là, des familles qui se rencontrent, et qui trouvent des instants de grâce, qui ne dure pas très longtemps en plus. C'est les moments où les enfants, ils ont entre 4 et 10 ans, où c'est particulièrement chaleureux et vivant. Je me suis dit, quand même, ça donne naissance à une belle histoire. Et là, j'ai vu la brèche qui était présente dans « Il est juste », qui est le moment où Cléo pousse le portail. Symboliquement, c'était très fort, parce que c'est une porte qui s'ouvre, et donc c'est une entrée dans un roman. Et moi, je pouvais me faufiler par cette même porte pour écrire un tout autre livre. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est une suite chronologique, puisque ça se situe juste après la fin de « Il est juste ». Mais comme j'ai repassé la narration à Cléo, j'ai vraiment pu partir sur un autre type de roman. Pour moi, « Il est juste », c'est une chanson de punk. C'est fait pour être foudroyant et court. Les chansons de punk, ça dure 2 minutes 25. Et « Les enfants véritables », je voulais vraiment le composer plutôt comme un opéra. J'ai deux passions musicales, qui sont le métal d'un côté et l'opéra de l'autre. Et je voulais ça, je voulais quelque chose de beaucoup plus symphonique. Donc, personnage pilier Cléo, on va rentrer dans le vif du sujet. Cléo qui a une histoire familiale déjà, qui est assez singulière, qui est peu, j'ai envie de dire, ordinaire, on en reparlera, qui rentre dans la vie d'un jeune veuf, qui a déjà deux enfants, qui sont tout petits, et qui va très rapidement, on va dire, s'orienter, s'investir, même si on en parlera aussi, c'est quelque chose qu'elle porte déjà profondément en elle, la question de la parentalité, un espèce de processus inné quelque part, même s'il y a un apprentissage, une construction. C'est pareil, est-ce que, on a l'impression que c'est un thème qui vous touche, tout ce qui relève de la relation parent-enfant, du décryptage, du décodage, on va dire, sans rentrer dans de la psychologie. Oui. Mais on sent quand même qu'il y a un terreau là pour vous, il y a quelque chose d'assez, la relation parent-enfant. Oui. Oui, alors, c'est complètement, c'est un sujet qui me, non, c'est pas un sujet, parce que le mot n'est pas très juste justement, mais c'est un motif qui me touche, qui m'émeut dans ma vie de tous les jours en fait. Et ça m'a permis justement de l'explorer, le fait que je sois comme ça très sensible à ce motif, ça m'a permis de l'explorer sans faire un roman à thème. C'est pour ça que je voulais éviter le mot sujet, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus dangereux que les romans qui se donnent comme ça, comme une histoire prétexte à explorer un sujet, un roman sur la parentalité ou sur la maternité, etc. Pour le coup, c'est vrai que c'est plus instinctif que ça en fait, c'est que ça me touche à tous les points de vue. Je suis toujours très touché par le spectacle des jeunes parents, c'est très émouvant en fait, les jeunes parents maladroits, j'adore. Et j'adore aussi l'idée selon laquelle les enfants sauvent leurs parents, autant que les parents dessinent un chemin aux enfants en fait. Et cette réciprocité-là, je la trouve très très riche, et je la trouve aussi riche justement que ce qui peut être un autre sujet de roman, qui est une histoire d'amour par exemple. Une histoire d'amour romantique, c'est un peu la même idée en fait. Chacun se perd dans l'autre et en même temps sauve l'autre. C'est un peu ça l'idée. Mais dans la parentalité, dans la famille, c'est la même chose. Mais c'est vrai que comme je voulais un roman un peu plus symphonique, c'est parfait parce que la famille, c'est plus vaste. Donc, il y a tous ces systèmes d'équilibre qui sont très intéressants. La naissance d'un petit, c'est une source de joie, mais c'est aussi un bouleversement pour tous les autres. De déséquilibre ou de déséquilibre d'ailleurs. On est toujours comme ça sur la frontière, on va dire. Et oui, mais d'ailleurs, vous vous voyez, je n'ai pas avancé, mais au tout début du roman, Paul s'adresse à César, son garçon adoptif, le père de Cléo, et il y a tout un petit passage où il comprend qu'il va pouvoir lui parler, mais qu'il est vraiment sur une ligne de crête. En fait, c'est un montagnard. Et s'il fait le mauvais pas, il va basculer. Mais je crois même que je parle du jeu de Funambule à ce moment-là. Donc, comme quoi, vous avez touché. Cléo, c'est une jeune fille qu'on découvre très vite, toute petite en fait. Elle a à peine 10 ans. Et on va la suivre jusqu'à son entrée en âge adulte. Elle a un cœur généreux. Vous le dites d'ailleurs, son mantra personnel, c'est d'aimer. Donc déjà au départ, on va dire qu'il y avait une prédisposition pour cette jeune fille. Elle est le fruit d'une histoire familiale assez atypique. Un papa qui vit dans le bail, je ne sais pas si je l'explique bien, qui a un mix entre un bûcheron sculpteur, artiste, on va dire, inventé, mais qui ne s'explore pas comme ça. Qui a fait, qui a aussi une image assez atypique, qui a fait le choix d'élever trois enfants. Vous parlez du papa comme un père chêne aussi, qui a défini comme un arbre insolide, enraciné, qui a ces faiblesses aussi qu'on découvre par moments, avec subtilité aussi. Quoi qu'il en soit, c'est un papa qui a les trois enfants, dont Cléo. Cléo, elle a un frère adoptif, donc César, qui est un enfant qui a été recueilli, qui avait un père violent, qui vivait dans la montagne aussi, avec un père alcoolique, qui est décédé, et qui finalement, j'ai envie de dire, presque bienheureusement pour lui, n'avait personne pour le recueillir, donc Paul l'a fait, le père de Cléo. Et puis, il y a Solène, qui est la petite sœur de Cléo, qui arrive aussi, on va dire, malgré Paul dans sa vie, puisqu'il n'est pas le père. Par contre, la mère est bien la mère de Cléo. Une maman aussi, on en parlera aussi, du profil de la maman de Cléo, qui est assez atypique. Donc, un papa très présent, et tout ce monde-là, en fait, on va dire, contribue à constituer, j'ai envie de dire, l'attitude et la personnalité de Cléo. Est-ce que là, cette figure du père substitut maternel, qui peut être séduisante, on va dire, pour les lecteurs, vous définirez comme un auteur moderne, de son temps, engagé ? C'est une super question, parce que j'y ai pensé. C'est-à-dire que, bon, j'ai produit ce père-là pour plein de raisons, des choses qui viennent tout bêtement de ma vie, parce que moi, je me suis retrouvé à un moment seul, papa, avec deux enfants. Donc, c'est un modèle de parentalité que je connais. Puis, les autres raisons, ce sont aussi tout simplement des inspirations, parfois littéraires, aussi mathématographiques. Oui, j'avais beaucoup l'image de Viggo Mortensen dans Captain Fantastic, par exemple, quand j'écrivais. Donc, il y a plein de choses qui ont fait que ce père, ce personnage de père est né. Je crois même que c'est le premier personnage vraiment qui est né, parce que je voyais bien sa force, sa musculature. Enfin, je voyais bien le personnage, en fait. Donc, lui, il s'est imposé très rapidement. Mais par rapport à ce que vous dites, c'est vrai qu'il y a un moment, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce qu'évidemment, ça vient rencontrer en plus des questionnements très contemporains. Et les questions sur la maternité et ce genre de choses, et notamment sur la maternité aujourd'hui, les questions liées à la charge mentale, tout ce qu'on découvre et qu'on explore en ce moment avec les nouvelles formes de réflexion féministe, ce sont aussi des choses que j'ai découvertes auprès de mon épouse, par exemple, et de ses copines. Je les regarde, je les écoute et je me dis quand même, c'est tout un bouillonnement intellectuel passionnant et en fait, malgré moi, ça vient nourrir ça vient nourrir ce que j'écris en fait. Là, j'ai écrit un troisième qui est signé et j'ai un projet de quatrième que j'ai commencé et c'est un groupe de filles en fait, c'est un groupe de jeunes nanas de 22-23 ans et je vois bien que quand je l'écris, j'ai quand même en tête l'effervescence de ce groupe de copines qu'a mon épouse parce que je trouve que c'est très très riche et puis c'est galvanisant en fait, ça donne des personnages qui ont plein de trucs à dire, qui ont de la colère, qui ont de la joie aussi justement, c'est une colère joyeuse ou une joie colérique donc c'est assez kiffant et je ne cache pas le fait que à un moment quand j'ai écrit l'histoire, je me suis dit c'est bien, je suis content en fait d'avoir des personnages qui résonnent bien avec leur époque et c'est pour ça qu'il y a quelques conversations que j'ai placées entre guillemets, que j'ai insérées dans le récit qui font état effectivement de questions comme la charge mentale ou d'autres questions sociétales modernes quoi mais votre roman finalement et ce n'est pas un roman c'est des romans on a un roman familial un roman de société un roman d'amour un roman de femme un roman d'apprentissage finalement moi je me suis à un moment donné posé la question parce qu'il est quand même tout est supporté quelque part par l'élan de découverte de on va dire du rôle et de la fonction de maman pour Cléo en fait déjà parce qu'elle rentre dans la vie d'un homme veuf donc elle elle rentre dans la vie de deux enfants qui ne sont pas les siens il va falloir qu'elle fasse sa place voilà et puis elle va elle aussi avoir un enfant après avec Théo mais avant ça moi je trouve que votre roman c'est un moment prodigieux au père et au papa bien avant les mamans ou les femmes en fait quand je vois quand tu vois effectivement le personnage du père de Cléo et aussi et qu'il vit ça de façon non subie c'est à dire que c'est pas du tout c'est pas du tout une situation qui est subie il a fait le choix d'avoir ses trois enfants et de les élever et de les élever le seul et peu importe si la maman rentre au port une fois, deux fois par an et Théo Théo qui a perdu sa première épouse qui élève aussi seul ses deux enfants et qui ne le subit pas non plus qui accepte l'entrée de Cléo dans sa vie mais qui finalement aurait pu encore vivre des années comme ça avec ses deux enfants s'il n'avait pas trouvé la bonne personne donc c'est en fait pour moi il y a quand même un roman qui est un roman effectivement de femme mais aussi d'homme clairement quoi c'est ce fameux équilibre dont on parle depuis le début ouais vous avez raison c'est drôle en plus j'ai arrêté de dire c'est drôle parce que je trouve c'est amusant mais des questions comme ça ça me fait pétiller non parce qu'en plus le roman quand je l'ai écrit je l'avais intitulé Cléo trois fois maman c'est ça le titre de travail et moi je l'aimais bien ce titre parce que je trouve qu'il faisait un peu écho à la nouvelle vague Agnes Varda Cléo de 5 à 7 et je le trouvais assez amusant et puis il y avait quand même la structure dont on va parler un peu après qui est très précise qui est pour le coup elle ternaire en trois grands moments donc trois fois maman c'était comment à chaque fois c'est une histoire chaque maternité est une histoire différente en plus et en fait j'en ai parlé je crois que j'en ai parlé avec mon épouse à un moment qui m'a dit franchement d'abord ça fait un peu magazine féminin ce titre elle l'aimait pas c'est vrai que ça faisait un peu biba quoi Cléo trois fois maman et une fois que je l'avais entendu comme ça j'ai entendu ce qu'elle voulait dire et puis par ailleurs elle me disait surtout c'est un petit peu dommage parce que tu resserres sur Cléo qui est certes centrale elle pour le coup c'est le pilier tout est construit autour d'elle mais c'est vrai que ce que je voulais c'était quand même justement faire une saga en fait parce que j'ai placé Pagnole par exemple en citation des exergue César s'appelle César d'ailleurs en clin d'oeil à la trilogie de Pagnole parce que justement je voulais proposer un roman monde dans lequel tous les personnages ont quand même leur petite destinée qui va ricocher avec plein de jeux de miroirs en fait la destinée de César fait écho à celle de la fille de Théo Camille la destinée de Solène fait écho à celle du fils de Théo Simon et la destinée de Louise fait écho à celle de Théo enfin voilà donc j'ai créé plein de petits fils comme ça et donc les enfants véritables c'est tout le monde c'est pas que les enfants en fait c'est aussi les parents parce qu'ils ont été enfants eux-mêmes ce qui est très intéressant aussi dans votre roman c'est que Cléo on la voit avancer on la voit progresser effectivement on la découle petite puis on la découle 30 années presque mais on voit bien plus qu'elle avancer dans ce roman et c'est là je trouve que vous faites fort parce que vous parlez de saga mais en fait moi j'ai le sentiment quand je lis un roman comme le vote d'être dans une sphère tournante on va dire incessante on a beau avoir Cléo qui est au milieu Diane la maman on va en parler on va parler aussi c'est sa frère histoire Diane la maman qui est une femme voilà une actrice qui a son heure de gloire bon et qui profite de ses 7 films en 8 ans comme elle dit mais qui va progressivement on va dire être délaissée des plateaux et qui quand même continue depuis des années et des années à faire un yo-yo entre je viens au port je rentre au port et je repars qui n'élève pas plus que ça à ses enfants qui se posent même s'interrogent des questions clairement sur ce qui l'attache d'ailleurs à un moment donné elle dit clairement qu'elle n'est pas attachée de la même façon à Cléo qu'à Solène César elle va le découvrir sur le tard il y a tout un processus aussi pour Diane il y a tout un apprentissage il y a un point de rupture qui est le décès de Paul j'en parle aussi qui va être un déclencheur très fort mais du coup Cléo même si c'est on va dire principal de votre roman en fait elle n'existe et elle n'avance que parce que les autres autour d'elle existent et avancent et c'est pour ça qu'en fait il y a toute une passion qu'elle se découvre pour la mise en scène parce qu'en fait Cléo c'est une metteuse en scène en vérité et donc elle n'est vraiment elle-même accomplie et heureuse que quand elle arrive à poser une influence sur la vie des autres c'est ce qu'elle fait avec César quand elle décore la maison avec les petits jouets de bois qu'il construit donc en fait elle entre en résonance Cléo parce que je pense en fait que dans la vie il y a des gens qui savent particulièrement bien faire ça qui sont des gens qui entrent en résonance avec les autres de la même façon que je pense que ce qui me guide c'est l'idée selon laquelle tous les grands événements de la vie produisent des effets qui de toute façon permettront aux autres d'avancer la mort de Paul c'est un drame c'est une tragédie ça arrête tout mais en fait ça n'arrête pas les choses justement c'est même l'inverse effectivement ça va permettre à Diane de découvrir ce garçon César qu'elle a vu grandir depuis quasiment 17 ans et d'un coup elle se rend compte qu'en fait il a des sentiments des émotions et qu'elle peut en avoir pour lui ce qu'elle aurait peut-être jamais vu sans la mort et si Cléo avance et chemine sur la route du rôle et de la fonction de maman c'est aussi en parallèle on voit Diane sa propre mère avancer quasiment en simultané sur ce chemin là c'est assez intéressant sur des âges complètement différents aussi avec d'autres réalités en même titre que César et Solène qui sont les frères et sœurs de Cléo sont complètement différents là vous nous avez fait un tableau familial on va dire assez incroyable et en même temps tout à fait probable c'est là où c'est fort et bien cette différence là que Cléo a dû doncter apprivoiser entre sa sœur et son frère c'est quelque chose qu'elle va devoir aussi on va dire dont elle bénéficie pour apprivoiser la différence entre 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 Simon et Camille les deux enfants de Théo moi j'ai trouvé ça alors peut-être que c'est moi qui fais la passerelle et peut-être moi qui extrapole mais j'ai trouvé ça intéressant de se dire sur la relation fraternelle que Cléo en fait elle appréhendait la différence de relation avec ses frères et sœurs comme elle était susceptible de le faire avec les enfants de Théo quand elle rentre dans leur vie oui oui c'est vraiment l'idée c'est pour ça qu'il y a ces jeux de miroir vous savez ces chapitres qui s'appellent ce qu'ont les mêmes titres sauve-moi tout ira bien qui viennent suggérer ça le jour où César a sauvé Solène de la noyade ça va quand même ricocher bien des années plus tard avec la façon dont Cléo va sauver Camille elle ne la sauve pas de la mort mais elle la sauve quand même elle la sort du tunnel donc ça revient un peu au même je pense qu'on vit plein de fois et qu'on meurt plein de fois en fait c'est ça le truc dans le courant de nos existences et donc la scène de la cabane de neige qui est moi qui est un de mes favorites elle vient quand même ça je l'aime bien celle-là et puis elle est vraiment sortie toute seule c'était rigolo de toute façon ça s'est créé mais elle vient vraiment en écho avec le fleuve la rivière dans laquelle César plonge pour moi ce sont les mêmes gestes qui se reproduisent et ça d'ailleurs c'est encore quelque chose qui vient vraiment de mes lectures dans le côté roman-geste roman-monde il y a toute l'oeuvre d'Albert Cohen par exemple moi j'étais un dingue dingue d'Albert Cohen quand j'avais 20 ans j'ai tout lu y compris des textes relativement moins réussis que d'autres parce que je voulais tout découvrir de cet auteur et c'est vrai que vous savez dans Bail du Seigneur Solal rencontre une première Ariane qui est Aude et qui est une sorte de première version d'Ariane et en fait il y a quand même cette idée de l'éternel recommencement qui est suggérée par Cohen c'est qu'en fait on revit un peu les mêmes aventures les mêmes péripéties et même peut-être nos enfants vivent un peu les mêmes péripéties sauf qu'évidemment elles sont il y a une petite variante qui se fait peu à peu et c'est là-dedans qui se niche la vie la différence c'est dans cette variante-là que le vivant se niche le couple de Théo et Cléo aussi il est intéressant parce qu'il repose sur déjà une différence de taille me semble-t-il entre Théo qui lui a dû accompagner on va dire la mort progressive des langues de sa compagne donc quelque chose sur le moyen terme et puis là où Cléo elle a subi un accident rapide bref pour la perte de son père donc ils ont un rapport à la vie et à la peur face à celle-ci qui est complètement différent et en même temps c'est intéressant de les voir essayer de s'accorder avec les enfants sur ces différences-là justement ouais d'ailleurs ça je l'exprime dans un petit passage qui est un peu caché donc c'est bien ce que vous l'avez vu sur cette différence de rapport à la peur et puis au temps aussi ils ont un rapport au temps qui est très très différent c'est-à-dire que Théo il est dans l'urgence permanente parce qu'il a peur de l'enlisement en fait il a peur de ce qu'il a vécu c'est-à-dire ce moment où la vie freine ralentit et où la maladie bouffe tout et où ça s'étire en longueur et Cléo elle a plutôt elle se cache un petit peu dans son rôle justement de médeuse en scène elle se cache un petit peu derrière les autres qu'elle aime et elle se met pas en avant elle hésite à faire ce pas en avant à agir précisément parce qu'elle a peur de l'action parce qu'avec l'action peut venir l'accident donc c'est tout l'équilibre du roman il est un peu fondé là-dessus c'est comment Théo doit apprendre à ralentir le rythme à se mettre en retrait à accepter que la vie peut continuer et que c'est pas parce qu'elle va durer qu'elle va être une longue souffrance et inversement Cléo elle va devoir à un moment se mettre en avant monter sur la scène d'où la scène finale et puis et accepter d'entrer d'entrer dans la lumière quoi il y a encore ce jeu ce petit parallèle là sur la lumière je me permets aussi de souligner parce que ça c'est comme ça que je l'ai ressenti mais c'est vrai qu'on a quand même plusieurs séquences évidemment on en a parlé un petit peu traumatique mais c'est à l'égal de toute vie j'ai envie de dire une scène de presque noyade des deux sœurs de Cléo et Solène la mort de Paul l'agression de Solène l'agression physique la détresse de César la mésentente de Diane et de sa fille Solène les rejets de Camille et Simon vis-à-vis de Cléo ce qui est beau c'est qu'en fait ça vous l'amenez à la surface mais avec une forme de poésie on va dire et de beauté dans les échanges en fait parce que même quand il y a de la violence même quand il y a de la dureté sur le bas fond il y a toujours du beau il y a toujours du beau qui émerge et ça c'est pareil je me dis il y a quelque chose je l'avais déjà trouvé il est juste que les forces soient frappées et là j'ai envie de dire voire même vous êtes encore plus je vous ai encore trouvé plus à l'aise là-dessus et encore plus débordant en fait ça ça me fait plaisir ça me fait plaisir aussi parce qu'un deuxième roman n'est pas reçu de la même façon qu'un premier et moi c'est vrai que le premier a frappé les gens beaucoup donc il y a des gens qui ont été très émus et tout ça parfois il y a des gens qui ont pu ne pas aimer etc ça a secoué un peu les gens et celui-là je trouve qu'il met plus au monde d'accord ce que je vous ressens de la part des lectrices des lecteurs c'est qu'ils sont bien dans ce livre-là mais parfois je me dis tiens mais bon je pense que c'est des petits caprices d'auteur et je me dis est-ce que les gens ont vu que j'ai plus travaillé l'écriture par exemple vous voyez ce qu'ils ne voient pas que j'ai plus réfléchi à des choses comme ça alors que sur le premier j'avais plus une verve en fait le premier pour moi c'était un G il y avait quelque chose de fulgurant il y avait une fulgurance on va dire là pour moi rien que par la construction il y a quelque chose on va en parler après mais rien que par la construction il faut que j'aille vite parce que je vois le temps qui passe juste une autre petite question quand même pour savoir si j'ai décodé ou si vous pensez comme moi ce qui ne peut pas être le cas dans votre roman les êtres ils évoluent ils ont leur histoire qui est intimement symboliquement lié à celles qui rentrent dans leur vie et qui les accompagnent donc les êtres évolus à l'échelle de leur vie mais pour moi j'ai ressenti comme une sorte d'inaliénabilité profonde de ce qu'ils sont déjà au départ moi Cléo elle était déjà à 10 ans dans le premier chapitre quand je la vois apparaître avec son père et que je la découvre 30 ans plus tard avec les enfants de Théo et avec sa propre fille après Louise il y a quelque chose d'inalénable au départ voilà ça c'est sûr 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 ça c'est lié aussi aux études de philo que j'ai faites dans mes études littéraires je sais qu'à un moment j'étais vraiment passionné par je ne sais pas un très 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 bon élève j'ai fait des prépas littéraires j'ai fait des études assez poussées mais je n'étais pas du tout dans les meilleurs de la classe en revanche j'avais des marottes et en philo je me suis passionné notamment pour certains auteurs métaphysiciens comme Plotin des trucs assez invitables et il y a souvent chez les auteurs que je pense vous savez chez les néo-platoniciens aussi de la Renaissance il y a souvent aussi cette idée selon laquelle vous savez on devient ce qu'on est il faut savoir devenir ce qu'on est on passe toute sa vie à devenir ce qu'on est et en fait je suis quand même très très attaché à cette idée là je trouve ça beau mon mysticisme à moi c'est qu'on a plus ou moins un rôle à jouer être aligné c'est ça on doit s'aligner exactement on doit trouver son trouver son centre dans la périphérie et partout je vais vite Thibault je vais essayer de poser deux questions en tout cas revenir sur la construction et la narration dans la façon dont vous avez appréhendé la construction de votre roman donc en fait on est sur des séquences temporelles on va dire on n'est pas dans une minorité on fait des va-et-vient avec trois grandes parties aussi qui nous font appréhender l'échelle de la vie on va dire et de maturité de la vie de maman de Cléo en fait des va-et-vient dans le temps ce qui est intéressant aussi c'est l'alternance de narration il y a les trois voix en plus oui Paul Paul Diane déjà pour commencer Paul et puis et puis Cléo si je ne me trompe pas si si c'est Cléo à la fin c'est Cléo voilà à la parole donc effectivement ça donne un relief hyper intéressant à votre roman c'est certain enfin je veux dire voilà et sur la construction et sur la narration pour moi c'était une dynamique et une logique imparable pour le lecteur en fait ce que vous avez fait je n'ai rien à toucher et que ça sert vraiment la façon dont vous avez construit une arrêt de votre roman pour moi ça sert les détails en fait je vais essayer de m'exprimer c'est-à-dire qu'en fait on est sur 30 années mais on a des scènes de détails qui sont on va dire très fortes très denses et c'est ce jeu-là qui est ultra intéressant en fait parce qu'on pourrait partir justement sur 30 années mais du coup aller très vite passer et là vous nous figez c'est comme des photographies en fait des temps des temps courts ou du court métrage je ne sais pas comment le dire mais on est on est sur quelque chose voilà de minutieux de détaillé et dans les actions et dans les ressentis et dans les échanges verbaux donc c'est ça aussi qui pour moi est vraiment très très bien fait alors je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur comment vous apprendez ça si c'était effectivement une volonté ou ouais si il y a un truc que je voudrais dire là-dessus c'est que alors parce que la structure il est juste déjà relativement tenue en fait mais là j'ai vraiment retroussé les manches j'ai fait un truc très 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 structuré et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai d'abord écrit la toute première scène ça c'était c'est comme ça que le roman est né la discussion de Cléo et de son père dans la montagne c'était du brut et puis après je me suis arrêté j'ai dit bon maintenant on va poser vraiment poser une structure et c'est là les deux personnalités qui entrent en jeu c'est-à-dire que la personnalité la plus calculatrice s'est mise d'abord à l'ouvrage pour dessiner un peu le plan c'est-à-dire qu'effectivement il y a ces trois parties très très vite j'ai eu envie quand même qu'il y ait une sorte de thème global par partie la première partie c'est la peur la deuxième partie c'est la colère la troisième partie c'est la confiance mais c'est des thèmes qui flottent en fait je savais qu'il y avait ça et je savais que j'avais mes huit personnages enfin neuf parce qu'il y en a un qui est présent dans les deux et que j'allais faire des liens entre chacun et donc j'ai tissé un peu tout ça j'ai posé ma grosse structure et je savais en gros qu'il y aurait effectivement des moments de vie et toujours pareil dans la préparation du roman je me suis fait tout un travail préparatoire qui consiste à faire des fiches personnages les âges à quelle heure ils se rencontrent à quel âge ils meurent etc. parce que c'est quand même pour être bien cimenté et comme si ce n'était pas assez compliqué effectivement assez rapidement je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il y ait une voix par dessus qui soit la voix d'un narrateur et qu'il ne soit pas présent dans la scène en fait et finalement symboliquement c'est assez logique puisque c'est la mère d'abord le père ensuite et puis l'enfant en fait l'enfant véritable c'est Cléo qui finit par prendre la parole par assumer le récit c'est tout ce que ça raconte de toute façon et donc tout ça c'était la partie préparatoire c'est le truc du maniaque qui est en moi et en revanche une fois que j'avais posé ça j'ai laissé partir l'autre le cheval fou là et lui une fois que je commence à écrire ces scènes là en revanche je ne me pose plus ces questions du tout c'est-à-dire que là c'est les personnages qui me guident et je m'amuse d'abord même quand c'est triste même quand c'est on voit que vous vous amusez quand on parle on voit bien même dans la narration il y a systématiquement une introspection du narrateur c'est-à-dire qu'il donne à voir ce qui se passe pour ses proches la famille mais il y a à chaque fois un retour à soi à s'interroger sur soi en fait oui c'est intéressant aussi ça techniquement c'était d'ailleurs c'était des trucs un peu compliqués vous voyez les moments où Diane elle est présente elle déroule une scène enfin une scène déroule se déroule et puis je me dis bon il faut la faire revenir quand même donc il fallait que je pique à chaque fois et sur Paul c'est pareil Paul en fait il est mort donc il raconte depuis les limbes donc c'est encore un peu d'autres trucs donc ça c'est l'aspect un peu technique mais moi j'ai besoin de ça pour justement me tenir la bride c'est-à-dire qu'il y a des moments où je peux me lâcher comme un cheval fou j'écris des scènes je m'amuse je m'éclate et puis j'ai besoin de beaucoup de techniques autour pour justement me forcer à me restreindre de toute façon la littérature c'est un jeu de va-et-vient dans le lâcher-prise et le rapport au lecteur est le même d'ailleurs il y a des moments où il faut complètement le laisser tranquille le lecteur et puis des moments où il faut le rattraper par la nuque vous dites que vous aimez rire vous offrez quand même quelques séquences sympathiques alors il y a le thème de l'homosexualité quand même vous placez aussi voilà un couple de femmes homosexuelles qui sont aussi des enfants et qui sont les amis de Théo et de Cléo donc c'est aussi encore une fois l'auteur moderne probablement qui se met en place et alors il y a une scène quand même inarabe avec les enfants où on commence à expliquer le vagin l'adulte le tourisme et là je me suis dit mais ça dure c'est quand même c'est pas des lignes j'aurais dû compter il y a au moins deux pages donc je me suis interrogée je me suis dit moi ça m'a fait sourire etc je me suis dit est-ce que pareil c'est un sujet voilà qui vous interroge et qui vous touche et le fait effectivement de placer est-ce que c'est volontaire de placer parce que ça m'apporte entre guillemets je vais aller loin je trouve ça un peu plus chiant mais le fait que les amis de Cléo et Théo soient homosexuels qu'est-ce que ça apporte en fait au roman ? alors il y a plein de réponses là-dessous parce que il y a une première chose toute bête qui est à la racine du livre c'est que je me suis inspiré d'amis qui existent et qui sont qui sont entrés dans ma vie famille et voilà donc le point de départ souvent il est là quand même dans les terreaux il y a beaucoup de choses autobiographiques après j'aurais pu choisir d'autres amis et effectivement et puis d'ailleurs ce ne sont pas exactement elles donc j'ai créé des personnages et tout j'ai trouvé ça riche en fait la conversation notamment même si c'est des blagues oui c'est très drôle moi je trouvais ça riche parce que pour moi c'était une scène c'était une scène de potes comme moi j'adore les romans de potes vous savez les trois mousquetaires j'aime ça parce qu'il y a des scènes parfois qui servent un peu à rien par rapport à ce que vous disiez justement qui sont un peu inutiles qui sont des scènes uniquement là pour faire entrer les gens dans une famille donc cette scène où ils sont tous un peu sous et ils s'amusent à dessiner des vulves tous ensemble j'ai trouvé que ça ça rapprochait en fait les gens et que ça permettait aussi un peu de se détendre c'est-à-dire que le livre il peut être composé aussi d'éléments comme ça qui servent un peu à rien il y a un truc très très beau dans un film que j'adore de Vincente Minelli où il y a un metteur en scène où il y a un producteur qui surveille un metteur en scène à Hollywood il va le voir il dit non non vous n'avez pas mis tout ce qu'il fallait dans la scène il dit non non j'ai fait une scène qui sert un peu à rien mais c'est fait exprès c'est bien c'est un petit moment d'apesanteur et l'autre il dit non 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 je vais faire le film à votre place donc il le vire il fait le film et une fois que le film est fini il dit bon j'ai fait un film surchargé en fait c'est-à-dire qu'il y a tout le temps tout le temps tout le temps du propos du discours du message et en fait c'est chiant et donc par rapport à cette scène-là j'ai conscience du fait qu'elle est un peu anecdotique mais je trouve qu'elle apporte de la fraîcheur je trouve qu'elle est drôle et puis quand même pour moi c'est assez rigolo aussi de rappeler que l'origine de tout ça l'origine du monde c'est un vagin donc de toute façon la question de la parentalité elle est présente là-dedans et les mêmes questions se posent pour un couple de femmes qui parlent à leur enfant que pour un couple hétérosexuel on revient quand même à ces choses-là et je crois que d'une certaine manière je parle un peu à ce moment-là au lecteur comme si on était tous des enfants donc on découvre tous la même chose en même temps tous des enfants je termine après je laisse la parole à Nathalie excuse-moi Nathalie en fait ce que je voulais vous l'exprimer aussi c'est que tous vos personnages sont beaux voilà incarnés vous l'avez vous l'avez envoyé ce terme et juste une dernière question que sont des enfants véritables en fait pour vous en fait ce mot de véritable renvoie à la fois quelque chose qui concerne ma vision de l'existence et ma vision de la littérature c'est vraiment là que ça se rejoint c'est-à-dire que ce que je cherche c'est à trouver du vrai ce qui n'est pas la même chose que du réaliste ou du vraisemblable ou du véridique c'est encore un peu autre chose et dans la vie c'est la même chose c'est les moments qui me touchent le plus c'est les moments où on est vrai c'est-à-dire qu'on est pleinement dans sa souffrance ou sa joie ou le tout mêlé et on arrive à se toucher les uns les autres par le biais de l'amour puisque c'est toujours ça le conducteur dans mes livres donc mes enfants véritables ce que j'essaie de dire là c'est que je présente des romans dans un petit monde à des moments de leur vie où ils ont réussi à l'être donc peut-être d'ailleurs il y a des scènes si vous étiez venu trois semaines après la scène en question peut-être les personnages ils étaient un peu médiocres et ils n'arrivaient pas du tout à se trouver mais ne serait-ce que pour ces scènes-là qui ne sont pas si nombreuses en fait toutes leurs existences ont du sens d'où ce que vous disiez sur le côté petit film petite photographie comme ça je pense que d'ailleurs je pense que c'est vrai de plein de gens y compris des gens qui passent complètement à côté de leur vie et qui à un moment font le truc qui était ce qu'il fallait faire en fait et là ils ont réussi à toucher les autres et à se rencontrer et donc à trouver une forme de vérité merci Thibaut moi j'attends les suivants avec impatience merci Sophie vous m'avez emmené très loin je suis ravie ça a été un plaisir pour moi je vais remontrer le premier moi je l'ai en grand format mais il est disponible l'édition j'ai lu il est juste que les forces soient frappées et d'ailleurs Thibaut il y a une première question de Laure qui demande est-ce que vous avez écrit d'un bloc les deux et vous avez coupé ou alors il y a eu une coupure entre les deux vous avez vraiment écrit deux romans non non j'ai écrit deux romans isolés puisque quand j'ai terminé le premier d'ailleurs je ne pensais pas en écrire d'autres en fait donc en revanche quand je faisais les corrections édito du premier à un moment je travaillais avec mes éditrices et vous savez on travaille sur le PDF quand on fait des commentaires et quand je suis arrivé à la scène dans laquelle Cléo entre par le portail qui est une scène pivot puisqu'on la retrouve dans les deux livres j'ai écrit en commentaire aux filles oh tiens là j'ai un autre roman qui va arriver mais je l'ai écrit un peu après parce que ça aurait pu vous auriez pu écrire très longuement faire des coupes et garder les coupes pour après ouais c'est un boulot c'est un boulot costaud alors Claude notre fidèle auditrice à travers ce roman sociétal vouliez-vous évoquer l'influence de la psychogénéalogie dans une famille je serais bien en peine de dire exactement ce que ça signifie déjà la psychogénéalogie comment vous définiriez la psychogénéalogie Claude si elle peut répondre ouais ça serait intéressant parce que comme ça enfin alors si ça concerne ce qu'on appelle notamment les gènes poubelles c'est à dire vous savez le fait que les relations interpersonnelles dans une famille en fait elles agissent justement même malgré eux et en deçà de toute parole et de tout propos dans les gènes qu'on transmet en fait je ne sais pas si c'est ça l'idée sur laquelle Claude veut m'emmener mais ça oui ça nous ramène d'ailleurs à ce que Sophie disait tout à l'heure sur le motif inaliénable qui est présent dans chaque membre de la famille en fait on a tous nos personnages et dans la famille on les exprime et de génération en génération on leur permet justement de se développer en fait je ne sais pas si c'est ça alors la psychogénéalogie est une pratique développée dans les années 70 à Anselin alors je vais mal le prononcer c'est allemand Schoenberg je pense selon laquelle les événements les traumatismes les secrets les conflits vécus par les ascendants d'un individu conditionnent ses faiblesses constitutionnelles ses troubles psychologiques ses maladies voire des comportements étranges ou inexplicables ouais voilà c'est pas mon champ de réflexion c'est l'héritage inconscient alors Claude oui c'est ça c'est l'héritage inconscient pour quelqu'un des traits de famille qu'il reproduit ouais mais ça ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure c'est sûr c'est sûr et moi je trouve ça je trouve ça je trouve ça beau et magique en fait cette idée selon laquelle on porte en nous des choses qui parfois remontent à des générations et qu'on ne sait pas vous voyez même dans ma propre famille je sais qu'il y a tout un truc comme ça où ma mère elle déteste qu'on lui touche les chevilles et on a découvert qu'elle avait un grand ton qui avait un pied beau et il y avait tout un drame familial autour de ce pied beau ce genre d'idées là ouais ça m'intéresse et puis ça m'intéresse au point de vue littéraire parce que je ne suis pas le premier à explorer un peu ces idées là vous voyez c'est sûr que c'est présent chez Zola c'est présent chez Cohen enfin c'est présent chez plein d'auteurs qui m'intéressent alors un message de ce qui rééditôt qui dit que Thibaut Bérard fait partie des écrivains qui sèment de l'espoir à travers ses personnages ça c'est un beau commentaire il y a une question de Coralie est-ce que Thibaut compose son livre comme une sorte de film dont il voit les scènes et dont il donne il nous les donne à voir ouais complètement complètement j'ai un rapport très cinématographique à l'écriture en tant qu'éditeur c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé aussi avec mes auteurs c'est-à-dire que je leur dis tout le temps tout le temps show don't tell vous savez qui est un conseil qu'on donne aux écrivains les moments où tu commences un peu à t'enferrer c'est quand tu commences à trop résumer tes actions ou à trop les écrire et tu oublies de les montrer beaucoup plus beau et beaucoup plus simple en fait de montrer quelque chose que de dire et d'expliquer et c'est vrai que moi j'ai vraiment ce fonctionnement j'aime bien l'idée selon laquelle le roman que je propose il est roman monde donc il est visuel il est scénographique il est musical en plus tout ça va un peu ensemble en plus il est juste étant plus musical et les enfants plus scénographiques je trouve il y a un message de Michel qui dit que c'est une très belle rencontre qui est allée loin dans la présentation des deux romans qui lui a donné envie de découvrir le travail de Thibaut donc ça c'est un beau travail merci Michel non mais je dois dire que quand même Sophie vous m'avez emmené très très loin quand on dit que les libraires d'un endroit où aller ont des questions très pointues alors on n'est pas là pour rigoler Thibaut non mais c'est c'est chouette parce que moi j'aime toutes les rencontres mais j'ai pas toujours l'occasion d'aller aussi loin même moi je me suis un peu accroché une question plus légère de Martin vous avez évoqué votre métier d'éditeur est-ce que cela vous influence dans votre travail d'auteur j'imagine que oui oui c'est vrai alors d'abord parce que en tant qu'éditeur j'aime bien le travail soigné c'est-à-dire que quand j'envoie un texte à mes éditrices j'ai fait plein d'editing dessus donc l'editing c'est des choses toutes bêtes m'essayer de retravailler un texte par exemple tiens là il y a un petit changement de point de vue qui n'est pas bien géré il y a un enchaînement qui est un peu foireux il y a un ventre mou dans le texte tous ces trucs-là ça c'est la cuisine quoi mais la deuxième chose qui est plus intéressante et qui produit vraiment une influence mon travail d'écrivain c'est le fait que mes auteurs m'accompagnent en fait mes auteurs que j'aime et que j'admire sont présents en fait donc très souvent je les entends qui me chuchotent un peu à l'oreille j'ai un auteur par exemple qui s'appelle Benoît Mainville qui est super fort dans les scènes de camaraderie Benoît quand il met en scène deux potes à la campagne t'as vraiment envie d'être le troisième et quand je produis une scène dans ce genre d'univers dans ce genre de tonalité je l'ai un peu dans mon oreillette de la même façon que quand je trouve une métaphore un petit peu gonflée un peu déplacée c'est souvent Clémentine Beauvais qui me parle vous voyez et il y a plein d'auteurs comme ça Émilie Chazerand des auteurs que je publie régulièrement notamment mes anciens comme je les appelle qui font un peu partie de ma famille et qui me donnent des conseils ils ne le savent pas alors justement vous avez des influences littéraires est-ce que vous auriez un conseil de lecture à faire à nos amis lecteurs oui complètement c'est très simple parce que je suis en train de lire son troisième roman c'est un auteur dont je suis tombé complètement amoureux l'été dernier il s'appelle Luca di Fulvio qu'on a reçu ah vous l'avez reçu et il a fait l'effort de parler en français même j'ai discuté un peu avec lui sur Instagram parce que j'étais tellement fan que je lui ai écrit il est extra alors c'est marrant on a exactement les mêmes références c'est-à-dire qu'il est fan de Dickens de Dumas de Stephen King on aime les mêmes auteurs on a discuté il était minuit j'étais sur Instagram avec lui et moi je ne parle pas du tout italien je parlais dans un espèce de mélange anglais français et tout et on n'arrêtait pas de retomber sur les mêmes références et les mêmes références cinématographiques Capra vous voyez l'affiche là-bas La vie est belle de Capra qui est un film source dont il est juste que il faut se refrapper c'est un de ses films favoris aussi et en fait c'est pas si étonnant parce que oui je vous parle un peu de lui donc de Luca di Fulvio parce que c'est c'est vraiment un conteur moderne il est décrit comme ça mais c'est vrai que c'est un Dickens d'aujourd'hui c'est lequel vous avez aimé ? alors moi je l'ai découvert avec le Gang des Rêves qui sont les plus connus je pense mais je me demande si j'ai pas encore préféré ah je viens de perdre le nom pardon Les Prisonniers du Ciel c'est ça celui-là je suis en train de le commencer justement maintenant l'autre qui se situe dans le royaume de Saxe allemand en Moyen-Âge Le Soleil des Rebelles voilà et je trouve hyper gonflé cet auteur parce que il est justement il est tout à la fois très spontané et très naïf par exemple il fait parler des personnages du XIIe siècle sans se poser trop de questions je pense pas qu'il ait fait des recherches historiques hyper poussées mais il s'en fiche il est pas là pour ça en fait il est là pour raconter une histoire et il sait que une femme qui s'adresse à son enfant elle va dire à peu près les mêmes choses au XIIe siècle ou au XXIe donc il va pas je veux dire il va pas essayer de faire une transposition historique extrêmement précise mais il y va avec un allant et une fougue incroyables et ensuite il se jette dans la péripétie moi j'adore son tempérament il est aventurier et ça l'empêche pas d'être subtil en réalité c'est un mot que vous avez employé Sophie je crois que vous êtes la toute première à me dire ça ce mot subtil ça m'a fait plaisir parce qu'on me le dit pas forcément et de Luca di Fulio on peut dire la même chose c'est à dire que comme c'est un type qui aime les histoires et qui aime les grandes émotions les contrastes très forts on peut penser que c'est un peu naïf que c'est un peu très grand public quand on dira dans certaines librairies on dira c'est un peu trop grand public et ben moi je trouve pas je trouve qu'il embarque beaucoup de gens c'est sûr c'est du roman populaire mais ça l'empêche pas d'être subtil et étonnant par exemple il a un rapport à la crudité qui est très étonnant c'est à dire que il aime la douceur quand même ce type là il met en scène des personnages qui sont souvent des innocents qui vont se trouver qui vont affronter des situations sordides et qui vont les dépasser ensemble ça c'est ce qu'il aime et puis là dessus il va ajouter un personnage complètement détraqué dans le gang des rêves vous savez le punicheur dans le soleil des rebelles son roi c'est un sadique profond et il aime les scènes de sadisme il les écrit très bien donc il sait aussi être cruel et moi c'est ça que je préfère j'adore ça les types qui arrivent comme ça ou les auteurs ou les autrices qui arrivent en disant oui oui moi je suis un naïf je fais des belles histoires et puis paf ils vous mettent un coup de couteau Stephen King pour moi c'est la même chose Stephen King il a été pendant des années très méprisé par plein de gens qui disaient oui oui c'est un bon scénariste mais c'est pas un écrivain sauf que le type d'un coup est capable d'être extrêmement érudit mais il n'en fait pas des caisses il le fait juste à certains moments où de passer de la tendresse la plus enrobante à la cruauté la plus glaçante et la dernière chose qui les unit Luca Di Foglio ou Stephen King et la chose à laquelle j'aspire c'est que justement ils sont près de la vie ça nous ramène au tout début de la conversation c'est qu'en fait quand Stephen King raconte une scène avec un bébé on voit qu'il a déjà porté un bébé c'est tout con mais c'est super important parce qu'il y a certains auteurs qui sont brillants et qui vont te dire soudain il mit du talc en 2020 il mit du talc sur les fesses du bébé t'es là mais personne ne fait ça en 2020 pas de talc c'était bon c'est fini depuis 1985 et c'est où une autrice c'est ma mère qui m'avait raconté cet exemple mais je trouvais que c'était super drôle une autrice très 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 cotée qui parlait qui disait qu'elle faisait son rôti à la poêle enfin t'as jamais fait un rôti de bœuf ça ne se fait pas du tout à la poêle tu peux le saisir mais après il faut le mettre au four sinon ce sera pas bon et ça paraît bête mais en fait ça nourrit il faut voilà il faut avoir beaucoup vécu c'est ce que disait Marcel Proust il faut avoir beaucoup vécu pour écrire et c'est pour ça que normalement on peut écrire qu'à partir de 40 ans disait-il j'écris mon premier roman à 40 ans voilà vous pouvez regarder la rencontre de Lucas Di Fulvio il est en replay sur notre site comme la vôtre sera en replay dans quelques semaines ah ouais je vais regarder et il sort à la rentrée aussi un nouveau roman de Lucas Di Fulvio aux éditions Statkin mais oui c'est pour ça que je me suis là je me suis jeté sur les prisonniers de la liberté bon les titres sont pas très bons je sens que les titres sont plats par rapport à ce qu'il fait la traduction je pense je me permets juste Nathalie on parle de titres enfin franchement pour terminer pour conclure que ce soit les titres et les pages de couve c'est pareil c'est un magnifique objet quoi ça ne présage pas du contenu ça on le sait bien mais quand ça forme un tout comme ça voilà allez en librairie acheter les emplois véritables les emplois véritables aux éditions de l'Observatoire que montre Sophie vous pouvez aller à la librairie les Cocottes Rousse en tout cas c'était la dernière rencontre de la saison on était vraiment ravie de vous avoir Thibault pour conclure cette saison assez dense un grand merci Sophie pour cette belle animation on se recouvre à la rentrée début septembre pour la rentrée littéraire j'en profite pour remercier les auteurs qui sont venus dans les rencontres les éditeurs tous les libraires un grand merci à Frédéric de Guelte de me laisser officier dans ce bel endroit qui est un endroit où elle est un grand merci aussi à toute l'équipe d'un endroit où elle est il y a Béatrice qui nous fait tous les visuels et qui répond à la seconde quand je lui demande de changer un visuel il y a Charlie qui s'occupe des vidéos et il y a Lily qui s'occupe des réseaux sociaux en tout cas un grand merci à tous de bonnes vacances de belles lectures belle vie encore aux enfants véritables allez en librairie lisez et puis on se retrouve à la rentrée je vous souhaite à tous les deux une belle bonne soirée on va laisser la place à notre président pour une fois bonne soirée Nathalie Sous-titrage Société Radio-Canada